... Bonjour, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien et la promotion des droits de l'homme. Nous avons lancé diverses campagnes de lutte, dont une contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Michel Aignanis, je suis maire d'Epinal depuis 20 ans. Je suis président de la communauté d'agglomération d'Epinal et j'ai été parlementaire durant 3 mandats, 15 ans. Je viens d'arrêter, j'ai fait le choix de rester maire de la ville. Enchanté, merci de nous accorder cette petite interview. Monsieur Henrich, que pensez-vous du racisme et des discriminations dans leur généralité ? Écoutez, les racismes et les discriminations, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Je n'ai cessé d'ailleurs dans ma vie politique de militer, de lutter contre les discriminations parce que je les ai vécues, y compris sur mon territoire, bien sûr. Donc j'ai mis une charte en place avec les entreprises de lutte, notamment contre la discrimination à l'embauche, etc. Mais j'étais très sensibilisé parce que lorsque je fais une bourse au job d'été dans ma ville, j'offre 1 500 emplois et j'ai observé que les jeunes issus de l'immigration n'avaient pas accès à ces jobs. Ils viennent candidater, mais ils ne sont pas retenus. Donc j'ai proposé une solution alternative, ça s'appelle des chantiers manuels pédagogiques. Mais ça remonte maintenant, ce que je vous raconte là, ça remonte à 18-20 ans. Mais malheureusement, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une nette amélioration dans ce domaine. Et c'est évidemment, on ne peut pas faire des publics si les gens ne sont pas traités à égalité, par exemple au niveau de l'embauche. Alors nous, dans les écoles, on force vraiment le trait et on essaye de mettre des moyens d'ailleurs supplémentaires dans les quartiers où il y a une forte population immigrée, sans parler de discrimination positive, mais pour donner des chances à tout le monde. Et pour faire en sorte que, quelle que soit la condition sociale des personnes, ils puissent avoir accès à toute forme d'activités, et notamment les activités qui souvent apparaissent comme étant les plus onéreuses ou bien limitées à une élite. Et nous faisons en sorte que toutes ces activités qu'ils peuvent atteindre à travers un aménagement du temps de l'enfant, tous les après-midi scolaires, soient gratuites et accessibles strictement à tout le monde. Et vous personnellement, avez-vous déjà été victime ou témoin de discrimination ou de propos raciste ? Alors, moi je n'en ai jamais été victime personnellement, mais j'ai assisté effectivement, j'entends, j'entends toujours encore des propos qui peuvent être des propos racistes, tout ce que je vous ai dit. Le problème de la discrimination à l'embauche, ce n'est pas une fable. Moi je le vis sur mon territoire. Moi j'ai mobilisé plus de 50 grosses entreprises de mon territoire pour qu'elles s'investissent et elles ont joué le jeu. Mais malgré tout, ça continue à exister un peu partout et on n'a pas gagné la partie. Et d'une manière générale, quelles seraient aujourd'hui vos préconisations afin de tendre vers une société plus sereine, avec moins de discrimination et beaucoup moins de violence ? Alors, je crois que vraiment ce qui me paraît important, c'est de favoriser la mixité, le brassage et que tout le monde connaisse tout le monde. Lorsque l'on regarde les votes qui sont souvent des votes xénophobes, ils n'ont pas lieu dans les quartiers ou dans les villes où il y a une forte population d'origine immigrée, par exemple. C'est toujours dans des lieux où on ne connaît pas, à la campagne, ou des villes complètement fermées à l'immigration. Et c'est là qu'on le constate. Donc, il y a tout un travail à faire sur le vivre ensemble, faire en sorte que les gens se rencontrent, se croisent, s'échangent. C'est pour ça que la culture, le développement, les moyens mis dans la culture, dans une collectivité, c'est absolument essentiel. Ça permet à tous les gens de se brasser, de se rencontrer. Et à partir du moment où les gens se côtoient, échangent, je crois que la discrimination, les phénomènes de racisme, etc., ça s'efface dans les têtes. Pensez-vous que les associations ont un grand rôle à jouer dans ce vivre ensemble et dans cette entreconnaissance ? Les associations, avec le soutien des collectivités, ont un rôle tout à fait essentiel à jouer. J'en suis intimement convaincu. Alors, notre slogan associatif est « La violence recule, là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Oui, ben écoutez, je ne peux que l'approuver. Monsieur Henrich, merci. Pourrons-nous compter sur votre soutien à l'avenir ? Oui, bien sûr. Oui, mais écoutez, j'ai toujours milité pour ces causes-là. Donc, ça ne fera que continuer. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci.